En image par la visite du président de la République à Paris en France, Félix-Antoine Tshiseke Di Tchulombo a été reçu au palais de l'Elysée par son homologue français Emmanuel Macron avec qui il a évoqué plusieurs questions bilatérales et africaines. Les deux chefs d'État se sont également prononcés sur la situation politique du Tchad. Juscar Koussema. Paris, capitale de la République française, nous sommes le mardi 27 avril 2021. Le palais de l'Elysée a déroulé tout son protocole d'honneur pour accueillir le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseke Di Tchulombo. Après des chaleureuses accolades sur le perron du palais présidentiel, les présidents Emmanuel Macron et Félix-Antoine Tshiseke Di Tchulombo se sont présentés devant la presse pour dévoiler les contenus de leur échange en présentiel. De l'actualité aux questions bilatérales, en passant par les grands dossiers africains, les menus de leur déjeuner de travail étaient très fournis. En soutien à son hôte de marque, le président Emmanuel Macron a noté avec satisfaction l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Président, cher Félix, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris. entend évidemment que le président de votre pays, après des échéances politiques intérieures importantes et franchies avec succès, dont je vous félicite parce qu'elles sont une étape importante de la modernisation de la vie démocratique, politique. On essaie de votre volonté d'aller de l'avant, mais aussi en tant que président de l'Union africaine et partenaire stratégique de la France. Préoccupés par la situation au Tchad, dont le président Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo et Emmanuel Macron ont donné leur point de vue convergent. Ils condamnent la violence et appellent le parti au dialogue. Et aujourd'hui, avant toute chose, nous voulons exprimer notre préoccupation sur l'évolution de la situation. En condamnant d'abord, avec la plus grande fermeté, la répression des manifestations et des violences qui ont eu lieu ce matin à N'Djaména. Nous appelons au respect des engagements qui ont été pris par le Conseil militaire de transition, celui d'une transition pacifique, inclusive sur le plan politique. Je tiens à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djaména. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Je reste dans la droite ligne de ce que j'ai dit dans mon discours à N'Djaména. Nous soutenons évidemment la stabilité actuelle, mais à condition qu'ils aillent très vite vers la consolidation de la démocratie des institutions démocratiques. Au plan bilatéral entre la République démocratique du Congrès et la République française, plusieurs questions d'intérêt commun ont également été évoquées. Notre coopération est évidemment riche de beaucoup de dossiers bilatéraux que nous allons évoquer dans quelques instants. Volonté de développer la coopération économique, les opportunités offertes à la jeunesse de votre pays par les programmes d'éducation, de santé et de création d'activités économiques. Politique aussi de francophonie, car nous avons là-dessus également beaucoup à faire ensemble. Et puis évidemment, ce sont tous nos efforts d'accompagnement pour la stabilité, la paix partout sur notre territoire national. Je sais ô combien vous y êtes attachés face aux déstabilisations qui peuvent exister. Les deux chefs d'État ont longuement évoqué le prochain sommet de Paris consacré au financement de l'économie africaine. A ce sujet, le président Emmanuel Macron s'est fait déjà une idée des attentes de cette rencontre de Paris pour rédresser les économies africaines. L'Europe a une réponse exceptionnelle, une politique monétaire inédite, une réponse budgétaire qui s'est traduite en juillet dernier avec un plan de relance historique. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé un plan fédéral inédit et une des politiques monétaires les plus accommodantes. Et nous sommes en train collectivement d'abandonner l'Afrique à des solutions qui datent des années 60. Je me félicite qu'on puisse avancer, nous allons pousser pour le faire, mais nous devons absolument inventer pour le 17-18 mai prochain un New Deal du financement de l'Afrique, c'est-à-dire des solutions profondément novatrices à une échelle d'ambition qui corresponde à ce que nous sommes en train de vivre. Les deux chefs d'État ont pris rendez-vous ici à Paris pour le 17 et 18 mai 2021 pour de grands dossiers au cours de ce sommet qui est consacré au financement des économies africaines. depuis l'Élysée jusqu'à Koussema, fils Matondo et Antatina pour la presse présidentielle. La Suède compte doubler son enveloppe d'aide en République démocratique du Congo. L'ambassadeur de ce pays a annoncé au président du Sénat, que la Suède va disponibiliser en 2021, en 2022, 80 millions de dollars, somme qui financera la formation des sages-femmes, la santé de la femme, des jeunes filles, des enfants, les réformes électorales, l'égalité, genre et autres. Regardez. La Suède, partenaire traditionnel de la RDC depuis des années dans plusieurs domaines, envisage de doubler son appui financier. Ce pays de l'Union européenne veut élargir son enveloppe d'appui en RDC dans le domaine de la santé des enfants, femmes et jeunes filles, la formation des sages-femmes, la réforme électorale, la bonne gouvernance et autres. Déjà l'année prochaine, la Suède ira jusqu'à 80 millions de dollars américains. C'est son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, Enric Rasbrant, qui l'a dit au président du Sénat, Modesto Bahati. Le diplomate suédois a également annoncé la célébration cette année du 60e anniversaire de la mort de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Dag Amashold. On a parlé des activités présentes de la Suède et de la RDC. Je viens d'annoncer au président du Sénat, M. Bahati, que le gouvernement, en décembre dernier, a pris une décision sur une nouvelle stratégie de coopération au développement ici en RDC et qu'on va doubler alors en deux ans notre aide financière à la RDC et pour nos activités ici en RDC. Ils sont venus remercier le président du Sénat, Autorité morale de la FDCA, pour avoir proposé les noms de leurs frères au gouvernement de la République. Le Lega du Maniema félicite en outre Jean-Marie Kaloumba, ce digne fils du Maniema, pour son élévation au poste de ministre de l'Économie nationale. La communauté Lega promet tout leur soutien. La nomination et surtout l'investiture du gouvernement a été aussi appréciée à sa juste valeur par les ressortissants du Maniema. Comme un seul homme, il remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké Di Tulumbo, pour la nomination du ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumba. L'espace Lega va non seulement accompagner le ministre dans sa lourde tâche, accompagner aussi son action en termes de reconnaissance. Notre frère hérite d'un ministère stratégique, parce que c'est un ministère qui va conclutiser le slogan cher au chef de l'État, le PPW. Sur 18 députés que compte l'Assemblée Provinciale du Nord-Oubangui, 15 déjà ont adhéré à l'Union Sacrée de la Nation. Le président de cet organe délibérant est venu annoncer la nouvelle au président du Sénat, l'un des acteurs majeurs de l'Union Sacrée de la Nation. L'Assemblée Provinciale du Nord-Oubangui a adhéré à cette vision. Donc sur les 18 députés qui composent cette assemblée, il y en a 15 qui ont apposé leurs scientifiques. La majorité est d'accord pour accompagner le chef de l'État dans cette vision. Le président du Sénat est très satisfait de cette façon de faire. Il nous attendait et nous sommes venus au point nommé pour lui présenter les fiches d'adhésion des députés provinciaux. Kinshasa, la capitale, le siège des institutions, a vibré ce mardi au rythme des cérémonies de remise et reprise dans différents ministères. A la primature, Sévestre Elunga Elungkamba a passé le bâton de commandement à Saint-Maloukonde-Kengue. Jean-Michel, une cérémonie brève mais très significative qui marque le début d'une nouvelle ère politique dans notre pays. Pati Tondon. Mardi 27 avril 2021, 10h à Kinshasa. Comme le prévoit le protocole, le cortège déjà réduit du Premier ministre sortant fait son entrée à la primature. Le temps de prendre la température du bureau qu'il s'apprête à quitter dans les heures qui suivent. Le cortège du nouveau locataire est annoncé. Puis les deux hommes d'Etat se retirent loin des caméras, des paparazzi et autres regards indiscrets. L'entretien en tête à tête dure près de deux heures. Le temps suffisant pour le chef du gouvernement sortant de briefer son successeur sur les dossiers de la République qu'il a géré pendant 15 mois ainsi que sur les urgences encore sur sa table. C'est dans la grande salle des réunions que les proches collaborateurs des deux premiers ministres vont assister à la remise reprise sous le regard exercé du secrétaire général du gouvernement, Jean-Albert Ekumbaki. A travers ce geste, le premier ministre en fonction prend officiellement possession de ses bureaux qu'occupaient pour la première fois le héros national Patrice Emery Lumumba. La fonction de premier ministre est prestigieuse et enviée, mais elle fait appel à plus de responsabilités, a indiqué le désormais ex-premier ministre Ilunga Ilungamba. Je suis certain que vous avez les capacités pour mener à bien les fonctions que vous vous sont confiées, vous êtes jeunes, mais comme vous êtes l'autre, aux âmes de l'année, la valeur n'attend pas les noms dont vous allez. A son tour, le tout frais premier ministre Jean-Michel Samaloukonde remercie son prédécesseur pour l'exhortation et le sens d'homme d'Etat. La fonction de premier ministre reste une fonction de grande responsabilité et qui vient avec tout le poids, surtout en cette période particulière de l'histoire de notre pays, qui a changé de cap pour atteindre une vision, une vision qui est celle de l'Union sacrée de la nation telle qu'opronnée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Saint-Anne-Sitakini. Je prends donc la mesure du travail qui m'attend et je vais m'y attenuer telle que les assignations de l'Union sacrée de l'Union sacrée de l'Union sacrée de l'État. Désormais, celui-ci rejoint la série de ses prédécesseurs. Jean-Michel Samalâtre entre dans les panthéos. Autant son buste vient embellir le jardin des premiers selon l'ordre d'arrivée. Le dernier acte posé pour clôturer cette cérémonie, le prof a convié le premier ministre à planter un arbre qui symbolise la vie. Vous avez la reconnue, le timbre vocal de Françoise Bouelabouaki, même ambiance aux vice-primatures à l'intérieur et sécurité. Daniel Asselo Okito a pris ses fonctions en remplacement de Gilbert Canconde, tandis que la vice-primature de la fonction publique est désormais chapeautée par Jean-Pierre Liaou, qui a pris la place de Yolande Ebongo Bossongo. C'est lui, Daniel Asselo Okito, le nouveau patron à la vice-primature de l'intérieur, d'ailleurs sécurité, affaires coutumières et décentralisation. Il remplace à ses postes Gilbert Canconde, vice-premier ministre sortant. Elle est mise, elle est prise terminée, l'actuel occupant la vice-primature de l'intérieur, après avoir rendu hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour son élévation, a dit toute sa détermination. Celle devrait, pour le progrès du pays, en mobilisant tous les services compétents dans son ressort pour sécuriser tous les Congolais et leurs biens. Sans oublier les étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie. Elle remet de l'autre dans les secteurs de transport à Kinshasa pour mettre fin aux embouteillages monstres, fait partie de ses priorités. À la fonction publique, Mme le ministre Yolande Ebongo Bossongo s'en va, Jean-Pierre Liaou prend les commandes. Ce dernier a apprécié les travails abattus par son prédécesseur, notamment la maîtrise des effectifs des cadres et agents de l'État, le démantèlement de fictifs sur la liste de paye et la gestion de nouvelles unités, ainsi que leur rémunération de manière régulière. Des acquis que le vice-premier ministre ministre de la fonction publique actuelle compte pérenniser afin de faire de son secteur un lévier, un atout indispensable pour le développement de l'administration au service du peuple. Yolande Ebongo Bossongo, fière d'avoir rendu les noyaux services à la nation congolaise, a souhaité fructuer mandat à l'heureux promis. Jean-Pierre Liaou, qui entend imprimer le dialogue pour la bonne marche de sa structure étatique. La cérémonie des remises et reprises, on en parle encore cette fois-ci dans quelques ministères, dont celui des droits humains, où Fabrice Poella vient de prendre le bâton de commandement. Après investiture lundi du gouvernement Samaloukonde-Kiengé, l'heure est à la cérémonie des remises et reprises dans différents secteurs. Au ministère de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassonga cède son fauteuil à Désiré Nzinga pour la continuité des projets. Après la lecture du procès verbal de passation de pouvoir par le secrétaire général Évariste Bochabou, le nouveau patron de l'agriculture a rendu un hommage à feu Etienne Tshisekedi. Désiré Nzinga promet des données à manger aux Congolais, un défi qu'il compte relever avec l'appui et l'accompagnement de l'administration de l'agriculture. A l'emploi, travail et prévoyance sociale, Neneng Koulou a cédé son poste à Claudine Doucy Kembe. Devant le secrétaire général du travail et celui de la prévoyance sociale, ainsi que des responsables des structures sous tutelle, Claudine Doucy a promis de poursuivre les actions entreprises par sa prédécesseur dans le cadre de la continuité des actions gouvernementales avant de soutenir qu'un accent sera mis sur le programme d'action du gouvernement tel que présenté par le Premier ministre devant le Parlement. Aux droits humains, Fabrice Albert Puella prend le commande et remplace André Litté. Le nouveau patron des droits humains compte poursuivre tous les projets en cours pour répondre aux attentes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo. La cérémonie des remises-réprises s'est déroulée en présence des responsables des différents services du ministère. Juste après, Fabrice Albert Puella a fait la ronde des services de son cabinet. Nouvellement créé, le ministère du numérique sera conduit de main de maître par le professeur Eberon Colonguelé. Il vient de recevoir les clés de son cabinet du ministre sortant de l'enseignement supérieur et universitaire, Thomas Luakalo Senjola. Cabinet logé au sein du bâtiment qui a abrité autrefois le bureau du premier président de la République, Joseph Kassavoubou. Le professeur Eberon remercie le chef de l'État pour la confiance renouvelée en sa personne afin de booster la numérisation de l'administration publique et des services de l'État. Désormais, aux manettes, l'actuel ministre auprès, le président professeur Nana Manuani n'a compté à porter sa touche pour la bonne marche du gouvernement dans le souci de faire de la RDC un pays fort, débou et prospère. Elle s'est exprimée au terme de la cérémonie d'investiture du gouvernement de l'Union sacrée. Le gouvernement Samaloukonde a été investi le 26 avril 2021 au Palais du Peuple. Sur 412 députés, 410 ont voté pour ce gouvernement de l'Union sacrée. Dans son adresse, le chef du gouvernement a énuméré cinq piliers pour le développement de la République démocratique du Congo. Présente dans la salle, le ministre après le président, professeur Nana Manuani Nakioumba, a salué cette démarche du gouvernement pour un Congo fort, débou et prospère. Les impressions sont positives. Les choses se sont très bien déroulées. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement en place. choses qui ne nous réjouissent pas seulement, mais qui nous responsabilisent par rapport à tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Tout le monde attendait ce gouvernement pour que nous puissions commencer à travailler. Je ne peux que promettre ce que prônent les chefs de l'État. Donc au sol à Moussalapona, le peuple d'abord. Rien qu'elle qu'elle comme jamais, cette femme intellectuelle de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, de la colite inspirée, l'université de Kinshasa bien sûr, a été ovationnée par une foule en liesse. Une mobilisation à la racine, une illustration parfaite de la gestion des proximités que le parti présidentiel vient de faire montre pour accompagner et soutenir le professeur Nana Manuani Nakioumba pour les mandats qu'elle veut frituer auprès du chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Toulombo. Le nouveau ministre d'État, ministre du développement rural François Roubaud-Tamassoumbouko se dit prêt à relever le défi du monde rural qui cadre avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Toulombo. Regardez. Dans son propos, le premier ministre a soulevé les points capitaux de ces gouvernements de l'Union sacrée qui s'inscrivent dans la droite ligne d'améliorer les socials du Congolais. Pour cela, le développement rural est une force centrale de cette démarche révolutionnaire. Le chef du gouvernement a également énuméré plusieurs piliers pour le développement du pays. Un autre pilier très important de l'action du gouvernement concerne la construction et la réhabilitation des infrastructures de base. Dans ce cadre, les gouvernements envisagent en priorité de construire, de réhabiliter et d'entretenir nos routes de déserts agricoles qui assurent la jonction avec les voies. Les services seront privilégiés. Pour sa part, le ministre d'État, ministre du développement rural François Roubaud-Tamassoumbouko s'est dit prêt à relever les défis du développement rural. Chaque citoyen congolais doit avoir un toit. Là, il parle de nos milliers ruraux. Il y a les routes de déserts agricoles, il en a parlé. Alors, la population du milieu rural a besoin de l'eau, a besoin d'électricité, a besoin des centres de santé, a besoin des écoles. La responsabilité qui est la nôtre, elle est totalement grande et nous allons nous y atteler. A cet effet, plusieurs militants des partis politiques et structures ayant adhéré à l'Union Sacrée de la Nation ont fait les déplacements du Palais du Peuple pour assister à cette cérémonie qui marque les débuts du premier gouvernement de l'Union Sacrée. Il est important de mentionner que l'investiture de ces gouvernements a été une occasion de joie pour la population. Pour preuve, la mobilisation des femmes, des hommes, venez soutenir leurs ministres, comme a né les cas pour le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubo-Tamasoumbouko. Cris de joie, sifflets et chants ont caractérisé la foule qui saluait l'élévation de leurs frères, amis, fils et frères, au rang du ministre d'État. Ils sont venus de tous les coins et récoins de la capitale, les cadres et militants de l'FDCA, mais aussi de l'ALDEC, partis membres de ce regroupement qui ont pris d'assaut le Palais du Peuple pour assister à l'investiture du premier gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation, très attendu par le peuple pour améliorer ses conditions socio-économiques. Regardez. L'ancrage national de l'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et alliée FDCA est presque une certitude mathématique. Les moments des grands enjeux politiques au pays sont toujours une occasion rêvée de l'éprouver. A l'investiture du gouvernement Samalou Kondekengé, les drapeaux rouges incrustés d'une houe en noir ont encore flotté au Palais du Peuple. L'événement s'y prêtait. Quatre membres du gouvernement viennent des rangs de l'FDCA. La ministre d'Etat, ministre du Portefeuille, princesse Adèle Kainamaïna, ministre de l'ETPS, Claudine Doucy, ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumba et le vice-ministre des Transports, Marc Ekila. Nous tenons d'abord à remercier le chef de l'État, Félix Antoine Kiségé de Chilombo, qui grâce à l'état des droits qu'il a prôné, l'AFDC a été réhabilité dans ses droits. Aujourd'hui, nous pouvons nous frotter les mains pour dire que l'état des droits est vraiment en marche dans notre pays. Parce que c'est l'investiture du gouvernement. Et dans ce gouvernement, nous avons de grandes personnalités, membres de notre regroupement, qui font partie de l'équipe gouvernementale. Nous avons un gouvernement qui va travailler sur la vision du chef de l'État, un parlement qui travaille sur la vision du chef de l'État, un Sénat qui travaille sur la vision du chef de l'État. Ce qui est aussi important à noter que la population est d'accord. Membre du regroupement politique AFDCA, l'Alliance des démocrates chrétiens, l'Aldec de la princesse Adèle Kainamaïna s'est mobilisée comme il se devait. C'est un poids politique important qui va grandissant avec l'implication personnelle de l'infatigable princesse Adèle Kainamaïna, aujourd'hui ministre d'État, ministre du portefeuille. L'Aldec est aujourd'hui en pleine expansion, sous l'aile de la FDCA, regroupement politique dans Modeste Baatiloukwebo et l'autorité morale. Et puis ce communiqué officiel, monsieur l'auditeur général après la cour militaire est indigné de constater qu'en sus de trois pseudo-comptes Facebook créés il y a sous peu en son...